Dans cet exercice, on considère une matrice carrée de taille 2 donnée par 2-2, 2-1, 3. Alors d'abord, on va commencer par calculer au carré. Alors on fait le calcul, j'ai multiplié les éléments de la première ligne par les éléments de la première colonne. Alors ça donne 4, moins 4, 0. Puis 4, moins 6, moins 2. Moins 4, plus 6, 2. Moins 4, plus 9, 5. Maintenant on va établir que a carré, plus 1, moins 2, fois l'identité, égale à 0. Alors je rappelle que l'identité est une matrice carrée de taille 2. Il y a 1 sur la diagonale et 0 en dehors de la diagonale. Alors on fait le calcul, on remplace a carré par la matrice 0, 2, moins 2, 5. Plus la matrice a, 2, 2, moins 2, moins 3. Moins 2, fois l'identité. Alors là, c'est le produit de l'identité par le scalaire, moins 2. Donc c'est plus la matrice, moins 2, 0, 0, moins 2. Et si on fait le calcul, on trouve 0. Alors 0, plus 2, donc 2, moins 2, ça donne 0. Maintenant, moins 2, plus 2, 0, plus 0, 0. La même chose ici, 2, moins 2, 0, plus 0, 0. Et le dernier, on fait le même calcul, donc 5, moins 3, 2, moins 2, 0. Évidemment, la matrice nulle, c'est exactement le 0 qu'on a ici. Maintenant, à partir de cette égalité, on va conclure que la matrice a est inversible. De la façon suivante. Alors on a a carré plus a égale à 2 fois la matrice identité. Ce qui implique que 1,5 fois a carré plus 1,5 fois a égale à l'identité. Alors maintenant, je peux y mettre a en facteur. Donc ça donne 1,5 fois a plus 1,5 fois l'identité fois la matrice a égale à 2. Ce qui implique que a est inversible. Et son inverse, c'est exactement la matrice 1,5 fois a plus 1,5 fois la matrice identité. A moins 1, c'est 1,5 fois a plus 1,5 fois la matrice identité. Alors pour le voir, il suffit de multiplier par l'inverse de a à droite. C'est-à-dire que je multiplie là par a moins 1 et là par a moins 1. Donc ça donne i2 fois a moins 1, c'est a moins 1. Et a fois a moins 1, c'est l'identité. Alors l'identité multipliée par une matrice, ça ne fait pas changer la matrice. Donc elle reste la matrice elle-même. Et donc on obtient que a moins 1, c'est 1,5. A plus 1,5 fois la matrice identité. Alors le 1,5, je peux le mettre en facteur aussi. Donc ça donne 1 plus la matrice identité. Alors la matrice 1, on l'a, c'est la matrice 2, moins 2, 2, moins 3, plus la matrice identité 1, 0, 0, 1. Et là il ne faut pas oublier le 1,5. Alors quand on fait le calcul, on trouve 1,5 fois la matrice. Alors 2 plus 1, 3, 2, moins 2, moins 2. Et le 1,5, je peux le faire entrer à l'intérieur. Donc ça donne 3,5, 1, moins 1, moins 1. Donc l'inverse de a, c'est exactement la matrice 3,5, moins 1, 1, moins 1.